Europe 1. Cela fait déjà plusieurs mois que le climat est très tendu à Marseille entre le propriétaire franchisé de plusieurs restaurants McDonald's et une partie de ses salariés. Le patron est accusé de vouloir se débarrasser à tout prix des leaders syndicaux de ses fast-foods. Deux d'entre eux ont d'ailleurs vu leur licenciement annulé par l'inspection du travail le mois dernier. Et bien aujourd'hui, on apprend que ce propriétaire aurait tenté d'acheter le témoignage de l'un de ses employés pour parvenir à ses fins, Stéphane Frangy. 25 000 euros pour acheter un faux témoignage. Maître Ralph Blindower, avocat des employés d'un McDonald's des quartiers Nord, confirme l'information. J'ai écouté une partie de ces enregistrements. On entend clairement les pressions qui sont exercées. Ça ne laisse place à aucun doute puisque le processus, il est le suivant. On propose à l'intéressé une transaction pour qu'il quitte l'entreprise. Et puis, hors bout de course, il manque un morceau financier sur la transaction. Et on lui dit, bah oui, tu n'auras le reste que si tu rédiges cette attestation. Mais ça, c'est très clair. C'est une variante de la corruption, la subordination de témoins. Ce salarié finira par faire machine arrière et revenir dans un second temps sur son témoignage acheté. Mais ce n'est pas la première fois que ce genre d'approche est tentée, affirme le porte-parole de l'intersyndicale marseillaise des McDonald's, Abderazak Djeffel. On a la preuve, on a des documents, on a des enregistrements. C'est courant, ça fait partie du fonctionnement de la machine de chez McDo. Pour nous, ce n'est pas étonnant parce qu'on le subit tout le temps. McDo France est complètement au courant. On se demande pourquoi McDo France ferme les yeux alors que des enregistrements l'ont envoyé. Contactés dans la journée, McDo France comme son franchisé n'ont pour l'heure pas donné suite. Marseille, Stéphane Frangé, Europe. À la une.